Bonjour à tous aujourd'hui je vous propose une petite vidéo rapide à propos d'une des fonctionnalités du Karoo 2 de chez Hammerhead alors le Karoo 2 est disponible pour le grand public depuis quelques semaines j'ai reçu le mien il y a deux semaines j'ai pu donc un peu me familiariser avec ses nombreuses fonctionnalités alors ce qui nous intéresse aujourd'hui cela concerne l'ajout de routes ou de parcours disponibles sur certains sites comme Strava, Garmin Connect, Komoot, Openrunner etc alors avant de commencer la manipulation je voudrais juste préciser que le Karoo est simplement allumé connecté au wifi et rien de plus il n'est pas connecté avec un câble à mon pc donc juste allumé connecté au wifi tout simplement donc pour commencer nous allons aller sur le dashboard de Hammerhead alors le dashboard est un portail qui permet de gérer la synchronisation des informations du cloud de chez Hammerhead vers le Karoo et du Karoo vers le cloud donc on y retrouve les différents trajets effectués précédemment et on y retrouve les routes pour l'instant c'est à peu près les seules fonctionnalités qu'on a faut savoir que c'est un portail qui est relativement récent et de futures fonctionnalités vont être ajoutés dans le futur donc si je vais ici dans la liste des routes sur le portail on voit une liste de routes que j'ai dans le cloud maintenant si je compare avec ce que j'ai sur mon appareil je vais sur route et je retrouve exactement les mêmes les mêmes routes maintenant que se passe-t-il si je décide par exemple de renommer une route je vais l'appeler test une ou deux secondes plus tard la route est automatiquement renommée sur le Karoo même chose si je décide de supprimer la route elle se supprime quasiment instantanément de notre appareil alors la fonctionnalité qui nous intéresse ici c'est d'importer une route que l'on a sur un autre site donc pour cela on peut cliquer sur ajouter route alors nous avons deux possibilités pour créer une route sur le dashboard de Hammerhead soit create qui nous permet de créer notre parcours à la main sur une carte un peu comme on le ferait sur Strava Garmin connect etc on définit des points de passage et on trace entre guillemets à la main le parcours que l'on veut ça c'est la première possibilité deuxième possibilité on peut importer une route donc ici quand on veut importer on a deux possibilités également soit on a un fichier gpx en local sur le pc fichier gpx qu'on aurait préalablement télécharger ou que quelqu'un nous aurait envoyé par mail en pièce jointe ou autre donc dans ce cas là il suffirait simplement de cliquer et glisser de spécifier quel fichier gpx qu'on veut uploader ça c'est la première possibilité la deuxième possibilité est la plus innovante selon moi on peut tout simplement rentrer l'url d'une route alors l'url ça peut être une url de n'importe quel site donc ici je vais prendre comme exemple une route que j'aurais par exemple sur Strava donc par exemple ici sur Strava imaginons que je veuille uploader cette route ci je clique sur la route je sélectionne l'url alors c'est une url qui identifie de manière unique cette route ceci est l'identifiant de la route on va dire je copie url je retourne dans le dashboard je colle url upload et la route est automatiquement importé deux secondes plus tard la route apparaît sur le carreau je peux cliquer dessus visualiser le parcours je vois les informations distance et élévation je vois la carte je peux zoomer dessus et je peux démarrer une navigation monter sur mon vélo et partir deuxième exemple je vais prendre une route qui se trouverait sur un autre site un peu moins connu qui est open runner je fais la même procédure je sélectionne url je copie je vais dans ma liste des routes sur le dashboard ajouter route importer je colle mon url uploader voilà ma route est importée et si je retourne sur mon carreau route on voit que la route a bien été rajouté donc voilà c'est très très simple je trouvais cette fonctionnalité très pratique et d'une simplicité enfantine je trouvais qu'elle méritait une petite démonstration de ma part donc voilà plus besoin de jongler avec des téléchargements de fichiers gpx voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de liker et partager et abonnez vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos merci bonne journée et bonne route